avant de commencer ce décryptage nous tenons à remercier toutes les personnes qui partagent nos vidéos sur les médias sociaux nous avons lu dans les colonnes des médias français que la france cessait son aide au développement au mali en raison des violations des droits de l'homme une information qui tend à faire rire lorsqu'on y voit de près depuis quand l'aide au développement a-t-elle apporté un changement significatif en afrique la france qui prétend aider l'afrique d'où tient-elle cette richesse les africains doivent avoir une brillante lecture des leviers qui permet à certains pays occidentaux de maintenir le continent sous un développement structurel saviez-vous que l'aide au développement tant vanté par la france est en effet de l'argent l'argent des pays africains déposés à la banque de france via le mécanisme du franc cfa qu'elle à son tour reprête aux pays africains c'est une arnaque comment un petit pays pauvre comme la france peut-elle prétendre aider l'afrique ou les pays africains alors que le taux de pauvreté avance à grands pas chez elle trouver l'erreur l'aide au développement est en effet un simple effet d'annonce un coup de com médiatique parlons de droit de l'homme depuis quand la france était devenue un pays de droit de l'homme comment un pays qui a pratiqué l'esclavage la colonisation et le néocolonialisme peut-elle donner des leçons de droit de l'homme aux pays africains les africains demandent une seule chose à la france qu'elle s'en aille pacifiquement qu'elle démontait pacifiquement ses bases militaires son franc cfa franc des colonies françaises d'afrique mais également qu'elle arrête de réprimer les langues culturelles africaines via la francophonie l'afrique aux africains et vous qui nous écoutez qu'en pensez-vous de l'aide au développement de la de la france en afrique faites nous savoir dans l'espace commentaire